salut à tous et salut à toutes c'est Xena aujourd'hui on se retrouve pour la 2023.20 qui ajoute quelques fonctions malgré il semblerait un petit bug sur la note de mise à jour déjà sur l'application mobile quand on fait une note de mise à jour on a une information comme quoi le texte peut-être maintenant en plus large et aussi que on a une information concernant la permutation des pneus mais ce n'est pas tout il ya d'autres petites corrections donc pour commencer dans la partie petit orage dans la partie trajet on a maintenant à la place de total de kilowatts heure consommé on a la durée donc là par exemple quatre minutes pour faire trois kilomètres donc voilà à voir ce que vous en pensez ça n'affecte bien sûr que la durée pour le trajet actuel et on ne peut pas je dirais changer entre durée totale et kilowatts heure consommé donc ça c'est un petit peu dommage dans la partie entretien on retrouve en haut ici vous voyez dernier entretien pneu il est approximativement 11 500 km si j'appuie sur le i voilà ça m'indique que tesla recommande de le faire tous les 10 km 10 000 km pardon ce que je n'ai pas fait ce qui fait que les pneus arrière sont pratiquement usés donc il va falloir que j'échange à 40 000 donc ça vous prévient quand même que redaction est pensé à faire bref c'est un entretien qui vous propose de faire en changeant les pneus on a un peu plus bas donc la prévisualisation de la caméra qui existait déjà sauf que maintenant en plus d'avoir l'habitacle comme là vous voyez et bien on a vraiment les autres angles là par exemple j'ai l'habit l'extérieur donc la caméra qu'on avait en enregistrement vidéo on a le grand angle donc on voit maintenant ce qui se passe un peu plus large donc on voit ce que voit la voiture un angle étroit donc là carrément je suis zoomé sur la voiture donc je suppose que ça c'est plutôt utilisé pour ce qui est du régulateur adaptatif et le grand angle pour voir les voitures donc là on a même les autres ce qu'on n'est pas censé voir par exemple le montant portière gauche donc là par exemple je sens la main voilà coucou donc elle filme bien l'angle qui est ici à gauche de moi on a l'aile gauche donc ça c'est ce qu'on voit voyez pareil toujours la main gauche mais à l'arrière donc qui est enregistré par les dash cam et mode sentinelle on retrouve le montant droit en faisant glisser voilà j'ai l'aile droite et j'ai la vue arrière ce qui vous permettra de je pense les moments où vous avez des messages qui vous dit caméra montant gauche ou droit ne fonctionnant pas donc comme ça vous faites une prévisualisation et si vous voyez qu'effectivement la caméra n'affiche plus rien donc là par exemple il fait un temps un peu sombre mais ça passe et bien au moins vous saurez que ça fonctionne bien par contre si la caméra affiche rien c'est qu'il y a un problème et qu'il faut peut-être le remplacer la partie qui nous intéresse le plus que moi je trouve super c'est dans la partie affichage où là on va descendre chercher taille du texte et tout simplement on va appuyer sur large voilà alors bien sûr ce système va demander à redémarrer le système puisque le changement de langue et le changement de taille de langue et bien toutes les pages doivent se rafraîchir et du coup les textes vont changer donc nous revoilà sur le menu donc vous voyez comme quoi les textes ont vachement grandi donc ça fait que si je retourne dans la partie entretien bien et bien là on peut bien lire le texte comme quoi pression recommandée dernier entretien pneus approximativement 11000 km donc ça c'est plutôt pas mal j'aime bien cet effet grand donc moi qui vois quand même bien je trouve que c'est quand même plus pratique à voir après sur le long terme si on n'aura pas des messages coupés en deux ou quoi que ce soit et donc vous voyez que là les textes sont beaucoup plus gros ce qui permet quand même d'être beaucoup plus pratique là dessus vous voyez quand même plutôt cool en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao